Dieu dit qu'il y a une étendue sous les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le second jour. Le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, c'est ce qui, physiquement, c'est ce qui va donner les mers et les océans. Et les eaux d'en haut, c'est après le ciel humain. Ce avec quoi les êtres humains vont vivre sur la terre, les eaux d'en bas. Et ce avec quoi les êtres spirituels vont vivre dans le ciel, ce sont les eaux d'en haut. Cette parole-là, c'est ce qui permet de discerner les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Cela veut dire que c'est la sagesse qui sépare le céleste du terrestre, le spirituel du matériel, les choses charnelles, les choses de l'esprit. Jacques chapitre 3, verset 13, le Seigneur dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre cela par ses oeuvres, par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. » Verset 15, « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité et d'hypocrisie, le fruit de la sagesse est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Alléluia, que Dieu t'accorde la sagesse d'en haut. Amen. Un exemple pratique, ça sert à quoi la sagesse d'en haut, la sagesse d'en bas ? Il y a des choses que Dieu vous dit en esprit que vous ne pouvez pas directement appliquer sur la terre. Il y a des choses de la terre qu'il faut faire pour que la vie puisse fonctionner. Tu sais mon ami, il y a des choses que Dieu te montre qui fonctionnent dans l'invisible, mais leur application sur la terre nécessite une autre sagesse. Quand les gens sont dans la sagesse d'en haut, où sont les frères, les gens qui sont rêveurs ? Ça dit, eux, eux, voient... Ceux qui sont dans la sagesse d'en haut, ils se marient en esprit, j'ai vu en esprit. Tu as reçu en esprit la parole qui te dit, voici la femme ou bien voici l'homme avec lequel tu vas bâtir ta vie. Ça, c'est une parole de sagesse, mais c'est une parole spirituelle. Tu peux pas t'arrêter sur la terre. Dieu a séparé la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. En haut, on te dit que vous allez bâtir. Maintenant, sur la terre, pour bâtir, elle s'est dit l'éternel. Dieu m'a dit, tu es ma femme. Tu vois, Dieu va vers Dieu. Dieu va dire, ce n'est pas comme ça, on parle à une femme. Sur la terre, pour bâtir un foyer, il y a une sagesse, il y a une approche, il y a un process. Il y a une manière de s'approcher, de lui dire que tu t'intéresses à elle. Il y a une manière de bâtir. Si tu es dans les nuages, tu as un foyer dans les nuages, il y en a qui sont là. Non, Dieu m'a montré, je serai multimilliardaire. Mais sur la terre, va au travail. Non, une porte aussi naturelle va s'ouvrir. Dieu va faire un truc. Donc, il y a des gens, ça dit que les années avancent et puis ils sont toujours dans la galère. Mais ils sont dans une réverie. Il dit, mais pasteur, je te dis la vérité. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Tu sais, pour faire pousser les plantes sur la terre, tu as utilisé les eaux d'en bas. La sagesse d'en haut te révèle les plants invisibles. La sagesse d'en bas te dit comment on les rend réels sur la terre. Et beaucoup de chrétiens, les gens très spirituels, sont dans les réveries spirituelles. Supposons que dans l'esprit, Dieu te montre que ton mari a un problème, ta femme a un problème. Est-ce que tu sais que pour venir l'appliquer sur la terre, il faut une sagesse? Ok, Seigneur, tu m'as montré. Maintenant, tu dis ça sur la terre. J'ai vu, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. La sagesse, tu vas casser ton foyer. Tu vas détruire ton foyer. Même si Dieu t'a montré ça, il faut une sagesse d'en bas. Amen. En fait, j'ai envie de vous dire que quand Dieu vous envoie des paroles de sagesse, il peut vous parler d'une sagesse céleste. Et celui qui a le don de parole de sagesse, il arrive à discerner ce qui est du céleste et ce qui est du niveau terrestre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Reçois le don de sagesse. Dieu t'accorde une parole pour t'éclairer. Là où tu étais dans la confusion, là où les choses semblaient confuses, le premier axe de la parole de sagesse reçoit un éclairage divin dans le nom de Jésus. Comprends le mécanisme des choses dans le nom de Jésus. Seigneur, quelqu'un a besoin de la parole du premier jour. La parole qui dit que la lumière soit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont le don de la parole de sagesse, mais ils sont très souvent seulement sur le numéro 1, sur le premier axe. Ils savent où tu dois aller. Ils ont la lumière des choses, mais la lumière ne bâtit pas. La lumière éclairée. La lumière te dit ce qu'il y a. Ce n'est pas la lumière qui construit. Quand la Bible dit la femme sage bâtit sa maison, ce n'est pas avec la sagesse 1. Ce n'est pas avec l'axe numéro 1. L'axe numéro 1 peut te dire les choses en place, peut te dire voilà qui est ton conjoint, comment il est, peut te dire comment sont tes enfants, etc. Mais maintenant, comment amener l'amour, comment amener l'union ? Ça, c'est une autre parole de sagesse. Il y a une parole de sagesse qui va te révéler. Qui sont les personnes qui sont en place ? Il y a une parole de sagesse qui va te dire que tu es un entrepreneur. Il y a une parole de sagesse qui va te dire. Mais la façon dont tu vas mettre l'entreprise, ce n'est pas l'axe numéro 1. Elle reçoit le don de parole de sagesse au nom de Jésus.